Il fait partie des meilleurs lightweight de sa génération, et même sans nul doute de l'histoire de l'UFC, et pourtant il fait aussi partie de ses athlètes qui n'ont jamais eu la chance de toucher à la ceinture officielle de l'UFC, et ce malgré leur immense carrière. Longtemps considéré comme le roi sans couronne des lightweight, Dustin Poirier a affronté un par un les meilleurs de sa catégorie, et pour la plupart les a battus. Son style polyvalent, son goût pour la bagarre, son striking en volume en ont fait l'un des combattants les plus divertissants de l'UFC, et pour cause, sur ses 28 victoires en carrière, 21 ont été obtenus avant la limite. Mais surtout, Dustin Poirier est un combattant qui a su progresser et évoluer aussi bien dans son jeu que mentalement. Sa défaite éclair face à Conor McGregor aura été la pierre angulaire d'un réveil brutal, d'un changement radical, et pour le meilleur. Bien des années plus tard, Dustin Poirier croisera à nouveau le chemin de son ancien bourreau, pour offrir un deuxième, puis un troisième volet à une rivalité, aujourd'hui devenue épique. Mais alors comment Dustin Poirier est-il devenu l'un des combattants les plus dangereux de l'une des catégories les plus dangereuses de l'UFC ? A quel point sa rivalité avec Conor McGregor l'a-t-elle érigée au rang de star de l'UFC ? Et enfin, peut-il espérer un jour conquérir le titre de champion du monde qui l'a tant convoité tout simplement ? Qui est Dustin Poirier ? Comme d'habitude, je tiens à vous remercier pour votre soutien, vos retours, vos commentaires. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur YouTube et sur les réseaux sociaux, un grand merci. Surtout, continuez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à me suivre sur Twitter, Instagram et désormais TikTok. Mais avant de débuter ce compte sur Dustin Poirier, j'aimerais aussi vous présenter le partenaire de cette vidéo, Kalos. Kalos est une entreprise française qui propose différents produits de qualité, made in France, et fabriqués de façon artisanale, s'inspirant de l'esthétique et des valeurs de la Grèce antique. Si vous comptiez vous lancer dans la pratique du MMA ou de la boxe anglaise, ou que vous en pratiquiez déjà, Kalos vient de sortir une nouvelle collection de sports de combat. Vous y retrouverez des gants de boxe et de MMA en cuir d'excellente qualité, et au design à la fois sobre et recherché, avec des références au courage et à l'honneur. Vous y trouverez aussi des mitaines, des protège-dents, des shorts de combat, et pour un équipement plus complet, des packages contenant l'ensemble des accessoires et produits dont vous aurez besoin. Mais Kalos, c'est aussi une large gamme de vêtements brodés, des bijoux, des pendentifs, bracelets, chevalières, et même des couteaux tactiques de haute qualité, les mêmes qui sont utilisés par les soldats de l'armée française. Alors que vous soyez sensible à l'esthétique et aux valeurs de la Grèce antique, que vous pratiquez de la boxe ou du MMA, ou que vous en soyez simplement fan, ou bien même que vous souhaitiez offrir un cadeau à l'approche des fêtes de fin d'année, n'hésitez pas à aller sur le site de Kalos que vous trouverez en description. Avec le code MMA10, vous aurez une réduction de 10% sur tous les produits. Merci à Kalos de sponsoriser cette vidéo, et sans plus tarder, découvrons l'histoire de Dustin Poirier. Dustin Poirier est né le 19 janvier 1989 dans la ville de Lafayette, dans la Louisiane, aux Etats-Unis. Sa mère est américaine, son père d'origine française. Plus exactement, Dustin Poirier fait partie du peuple des Cajuns ou Acadiens, un groupe ethnique d'ascendance française et que l'on retrouve principalement dans l'état de la Louisiane. Alors qu'il n'a que 5 ans, ses parents se séparent et le petit Dustin est alors élevé par sa mère et sa grand-mère aux côtés de ses deux frères. Si globalement le petit Dustin vit une enfance plutôt heureuse, il connaît néanmoins rapidement des problèmes à l'école. Et pour cause, Poirier est un enfant agité, bien souvent impliqué dans des bagarres avec d'autres élèves. Ce goût pour la bagarre l'amènera même devant un tribunal pour enfants à l'âge de 10 ans, lorsqu'il cassera les dents d'un adolescent pourtant de 5 ans son aîné. Mais dans cet apparent chaos et désordre, le petit Dustin y trouve en réalité un calme et une plénitude intérieure. Il faut dire que cette appétence pour le combat, elle semble être une affaire de famille, un gène transmis de génération en génération chez les Poiriers. Et pour cause, Darrell Poirier lui-même, papa de Dustin, était un combattant. Et si l'on en croit Dustin lui-même, sa famille contrait même plusieurs générations de combattants, dont fait notamment partie son grand-père. C'est donc naturellement dans le combat que le natif de la Louisiane excelle le plus, loin des livres d'école et des leçons d'histoire. Car dès qu'il en a l'occasion, le petit Dustin sèche les cours et s'adonne à d'autres activités, comme barauder dans le quartier avec la camionnette de sa mère. A plusieurs reprises d'ailleurs, cette dernière enverra son fils en centre de détention pour mineurs, espérant que cela le remette dans le droit chemin. Mais pour le jeune Dustin, qui abandonne l'école dès l'âge de 15 ans, rien n'y fait, seul le combat compte à ses yeux. Néanmoins, son hygiène de vie est à ce moment-là encore très loin de celle de l'athlète qu'il deviendra. Dustin est à cette période de son propre aveu, assez perdu, en décrochage scolaire et bien trop occupé à sortir boire et fumer avec ses amis. Il peut néanmoins compter sur le soutien de sa copine, qui deviendra plus tard sa femme, Jolly Poirier. C'est dans cette relation que Dustin Poirier, malgré un train de vie assez chaotique et incertain, trouve un semblant de stabilité. Sa passion pour le combat et son esprit de compétition l'amèneront finalement à rejoindre un club de boxe, dans lequel il s'entraînera à la discipline pendant plusieurs mois, avant d'entamer sa transition vers le MMA. Après seulement 6 mois d'entraînement, il effectuera son premier combat professionnel en MMA le 16 mai 2009, dans une organisation locale à l'âge de 20 ans. Dustin Poirier infligera un chaos à son adversaire dès la première reprise, après seulement une minute de combat. Le natif de la Louisiane fait forte impression, mais ce n'est là qu'un aperçu de ce qu'il s'apprête à montrer dans la cage. Car après ce premier succès, il enchaînera les combats et les victoires, que ce soit par chaos, tiqueo ou soumission, aucun de ses 7 premiers combats n'ira à la décision. Poirier marque ses débuts avec autorité. Un an et 7 victoires plus tard, il fait alors son entrée au WEC, organisation américaine plutôt cotée, où il affronte alors un solide adversaire en la personne de Danny Castillo, de 9 ans son aîné. Si le combat est plutôt serré entre les deux hommes, la lutte de Castillo permettra de creuser l'écart et d'infliger au terme de 3 rounds une première défaite en carrière au jeune Poirier. Le natif de la Louisiane rebondira cependant très vite avec une victoire éclair sur son prochain adversaire, qu'il mettra KO après seulement 53 secondes de combat. En octobre 2010, le WEC fusionne avec l'UFC et Dustin Poirier se retrouve alors à l'âge de 21 ans, au sein des effectifs de la plus prestigieuse organisation de MMA au monde. Pour son premier combat officiel au sein de l'UFC, il affronte dans la catégorie des poids plumes l'américain Josh Grispey au bilan de 14 victoires et une défaite. Ce dernier devait à l'origine affronter le champion en titre José Aldo, mais le Brésilien a dû se retirer des suites d'une blessure et Dustin Poirier a alors accepté de le remplacer. Il s'imposera par décision unanime après 3 rounds d'un combat à sens unique. Après cette défaite, Josh Grispey ne connaîtra plus jamais la victoire dans l'octogone et prendra sa retraite deux années plus tard. Non seulement Dustin Poirier affiche d'excellentes qualités en striking avec une anglaise particulièrement affûtée, mais il arbore également un style agressif et oppressant qui, couplé à un volume de frappe hors du commun, a pour effet d'épuiser et de briser ses adversaires. Après deux autres victoires, l'une par décision unanime face à Jason Young, l'autre par soumission contre Pablo Garza, l'organisation décide de le mettre face à une nouvelle recrue tout aussi talentueuse et âgée de seulement 20 ans, celui qui deviendra le monstre que nous connaissons aujourd'hui, Max Holloway. Le combat a lieu le 4 février 2012 à l'occasion de l'UFC 143. Après trois premières minutes d'échange en striking pendant lesquelles chacun des deux hommes trouvent du succès, Poirier débloque la situation en amenant Holloway au sol après une première tentative échouée. De là, il progresse et prend la position montée. Il met alors en place une clé de bras qu'il transformera en un triangle armbar, forçant son adversaire à abandonner. Dustin Poirier termine Max Holloway dès le premier round après une soumission incroyablement bien set up. Après cette victoire, Dustin Poirier affronte le sud-coréen, Chan Sung Jung, celui que l'on surnomme The Korean Zombie. Ce combat est l'opportunité pour les deux hommes et notamment pour Poirier qui compte désormais 5 victoires consécutives à l'UFC de confirmer leur statut de prochain contender de la catégorie. Néanmoins, Dustin aura face à lui un Korean Zombie des grands soirs, délivrant sans nul doute l'une des plus belles performances de sa carrière. Après trois rounds de combat intense, debout comme au sol, globalement dominé par le sud-coréen, ce dernier parvient à trouver la faille en début de quatrième reprise, en mettant Nugdon Poirier sur un enchaînement U-percute, crochet gauche, puis en le soumettant via un Darth Chulk. Dustin Poirier connaît sa première défaite à l'UFC et se voit refuser son ticket d'entrée pour un combat pour la ceinture. Après ce revers, le jeune Poirier rebondit sur une victoire par soumission face à Jonathan Brooks, même soumission d'ailleurs que celle qu'il avait subie contre The Korean Zombie, mais il connaît à nouveau une défaite par décision unanime face à Club Swanson. Le natif de la Louisiane ne se laisse pas abattre, pour autant, il renoue avec la victoire quelques mois plus tard, puis en enchaîne deux autres, l'une par KO, l'autre par TKO, s'offrant par la même occasion le bonus de Fight of the Night. Avec trois victoires consécutives et une cinquième place au classement featherweight, le voilà relancé dans la course pour le titre. Mais au même moment dans la catégorie, une météorite vient tout juste de s'abattre, elle s'appelle Connor McGregor. Double champion du Cage Warrior, l'Irlandais est arrivé à l'UFC en avril 2013 et cumule déjà trois victoires, dont deux au premier round. Celui que l'on s'en nomme The Notorious fait beaucoup de bruit, son talent de showman et son trash talk affirmé plaisent énormément au public, beaucoup moins à ses adversaires. L'UFC le voit, le sent, elle tient entre les mains sa future superstar, et le chemin vers la ceinture est désormais tout tracé pour l'Irlandais. Ce chemin, il passera par un autre prospect, lui aussi talentueux et déterminé, même plus expérimenté, Dustin Poirier. Le combat aura lieu lors de l'UFC 178 le 27 septembre 2014, et promet sur le papier beaucoup de spectacles, avec la rencontre entre deux strikers d'élite, bien qu'au style différent, l'un recherchant le contre et jouant sur son timing et sa précision, l'autre recherchant le chaos, jouant sur son volume et son intensité. Néanmoins, Connor McGregor prendra en marge du combat un ascendant psychologique déterminant bien avant le début des hostilités. Que ce soit lors de face-off organisés, lors de conférences de presse, ou d'interviews interposés, Connor McGregor fera du Connor McGregor, le provoquant à de multiples reprises et imposant son trash talk. Il parviendra à rentrer dans la tête de son adversaire, un Dustin Poirier encore jeune et sanguin. C'est donc avec beaucoup de ressentiment et de nervosité que ce dernier abordera le combat, ce qu'il avouera lui-même par la suite. Un détail qui aura selon tout état de cause son importance dans le choc. Dès la première minute du combat, Connor McGregor se montre agressif, balance ses kicks et met la pression sur son adversaire. De son côté, Poirier se montre plutôt patient, les deux hommes échangent en anglaise et Connor place une première gauche qui connecte le menton de son adversaire. Quelques instants plus tard, Poirier se baisse et l'Irlandais lui assène un crochet gauche à la tempe. Dustin Poirier tombe au sol, Connor continue en grand hand-pound, l'arbitre met fin au combat. Dustin Poirier s'incline pour la première fois dans sa carrière par Tickeo après seulement 1 minute et 46 secondes de combat. Pour Dustin Poirier, c'est la douche froide, la défaite est particulièrement dure à encaisser, lui qui avait à cœur de faire taire l'Irlandais et ses provocations répétées. Mais si ce revers est dur à avaler pour le natif de la Louisiane, ce combat marquera très certainement un tournant décisif dans sa carrière. D'abord parce qu'après ce combat, Dustin Poirier fera le choix de monter de catégorie pour combattre chez les lightweight, ensuite parce qu'il développera énormément son mindset, son mental, de sorte de ne plus jamais se laisser entraîner par ses émotions. C'est donc un nouveau Poirier qui se présente le 4 avril 2015 face à Carlos Diego Ferreira. Le natif de la Louisiane viendra à bout de son adversaire avant la fin du premier round, le mettant Tickeo sur un enchaînement en anglaise suivi d'un violent grand hand-pound. Celui que l'on surnomme The Diamond ou Le Diamant enchaînera alors sur trois nouvelles victoires, dont deux au premier round, Parcao ou Tickeo. Une violente défaite viendra néanmoins briser sa série de victoires. Le 17 septembre 2016, alors qu'il est en tête d'affiche d'un UFC Fight Night, Dustin Poirier se fait mettre KO au premier round par Anthony Johnson, considéré comme l'un des meilleurs strikers de la catégorie des poids légers. Si la défaite est brutale, elle n'empêchera pas pour autant Dustin Poirier de partir sur l'un des runs les plus incroyables de l'histoire de la catégorie. Après son revers face à Anthony Johnson, Dustin Poirier affronte Jim Miller, qu'il domine globalement sur les trois rounds, s'offrant une victoire par décision unanime. Le combat lui vaudra néanmoins un passage à l'hôpital en raison des violents leg kicks envoyés durant tout le combat par son adversaire. Poirier affronte ensuite l'ancien champion des poids légers, Eddie Alvarez. Dans le premier round, le Louisianais prend l'ascendant en striking sur son adversaire, le touchant à plusieurs reprises, avec son jab, ses enchaînements en anglaise et avec ses middle kicks. Dans la seconde reprise, la tendance se poursuit et s'intensifie. Poirier domine les échanges et cause de lourds dégâts à son adversaire. Sur un puissant crochet du gauche, il sonne Alvarez puis l'enchaîne contre la cage. Mais alors que l'ancien champion de la catégorie est littéralement en mode survie, il parvient brusquement à renverser la situation et à enchaîner à son tour Poirier contre la cage. Il amène ensuite le Louisianais au sol et alors que ce dernier tente de se relever contre la cage, conservant trois appuis au sol, Alvarez va donner à trois reprises des coups de genoux illégaux à la tête de son adversaire, le dernier blessant gravement Dustin Poirier. Les dégâts causés par ses coups de genoux empêcheront Poirier de continuer le combat, lequel débouchera sur un autre contest. Mais en à peine deux rounds d'échange, les deux hommes auront offert au public un combat intense et spectaculaire dont l'issue regrettable promettra cependant un rematch quasi inévitable à l'avenir. Après ce combat, Dustin Poirier affrontera Anthony Pettis en main event d'un UFC Fight Night le 11 novembre 2017. Les deux hommes vont se livrer à une véritable guerre, debout comme au sol, offrant au spectateur le combat de la soirée. A l'entame du troisième round, le visage de Pettis est complètement ensanglanté par les coudes de Poirier. Après un take-down réussi du Louisianais au milieu de la troisième reprise, ce dernier prend le dos de son adversaire et verrouille un triangle. Pour tenter de s'en échapper, Pettis essaye de se retourner, mais dans le mouvement, Poirier qui passe en position montée lui brise une côte. La douleur est telle qu'elle contraint Shawtime à taper immédiatement. Dustin Poirier termine Anthony Pettis au troisième round après un combat une fois de plus spectaculaire. Après cette victoire, l'UFC organise alors un combat entre Dustin Poirier et l'une des nouvelles flèches montantes de la catégorie, l'américain à la main très lourde, Justin Gagey. Si ce dernier sort tout juste d'une défaite contre l'ancien champion Eddie Alvarez, il était avance-revers, invaincu en 18 combats professionnels, cumulant 16 KO TKO sur l'ensemble de ses combats, soit un ratio d'à peu près 90% de KO. Compte tenu du style de combat des deux hommes, le choc promet d'être explosif, et effectivement, les quelques dizaines de milliers de spectateurs présents le soir du combat ne seront pas déçus. Justin Gagey et Dustin Poirier se livreront une véritable guerre sans merci, les deux hommes s'envoyant coup pour coup, sans jamais vraiment baisser en intensité. Si Gagey va atomiser la jambe de Poirier avec ses lékics monstrueux, Poirier va quant à lui asséner à son adversaire un nombre de frappes significatives, et avec une précision presque chirurgicale. Dans le quatrième round, le natif de la Louisiane va trouver la faille en contrant Gagey plein menton sur un crochet du gauche, puis en l'enchaînant sous un volume de frappe asphyxiant. Sous la rafale de coup, Justin Gagey tombe par terre, complètement sonné, il tente de s'agripper aux jambes de Poirier, mais c'en est trop pour l'arbitre qui met fin au combat. Dans une performance remarquable, Dustin Poirier s'impose par TKO face à l'un des nouveaux monstres de cette catégorie. Suite à cette victoire, l'UFC organise un deuxième combat entre Dustin Poirier et Eddie Alvarez, qui tiendra place dans la ville de Calgary au Canada, le 28 juillet 2018. Si leur premier affrontement s'était soldé par un no-contest, évidemment une fin qu'aucun des deux hommes ni le public n'avait souhaité, cette fois le rematch remplira toutes ses attentes, avec un Dustin Poirier qui mettra un point d'honneur à clore un duel jusqu'alors inachevé. Et effectivement, celui que l'on surnomme le diamant mettra son adversaire TKO dans une séquence d'une violence qu'on lui connaît désormais trop bien. Sur un enchaînement en anglaise, Dustin Poirier va sonner l'ancien champion et le mettre sur le reculoir. Contre la cage et acculé, Alvarez subit une véritable punition de coup de poing et de coup de genou. Malgré ses tentatives de défense et de contre-attaque, il finit par s'écrouler après un puissant coup de coude de son adversaire. Dustin Poirier signe là une nouvelle victoire impressionnante, s'érigeant en parfaite effigie de la violence dans une des catégories les plus relevées de l'organisation. Dustin Poirier obtient alors la chance de combattre pour le titre intérimaire de la catégorie, le champion en titre, Khabib Normagomedov, ayant été suspendu suite à la bagarre générale survenue en marge du combat, l'opposant à Conor McGregor lors de l'UFC 229. Ce combat, il se fera face à une autre légende qu'il a déjà affrontée et vaincue par le passé, Max Holloway. Si le natif de la Louisiane s'était imposé la première fois par soumission au premier round contre l'Hawaïen, c'était dans une autre catégorie, les featherweight, et face à un Holloway encore très peu expérimenté. Depuis, l'Hawaïen est devenu champion de la catégorie featherweight et l'un des prétendants au classement point-for-point de l'UFC. Néanmoins, à l'approche du combat, beaucoup se demandent si Holloway, poids plume naturel, plus grand, mais beaucoup plus mince, serait capable de faire face à la puissance de Poirier, bien installée quant à lui chez les lightweight. Et effectivement, l'écart de gabarit et de force entre les deux hommes ne permettra pas à Holloway d'imposer son jeu, sa pression et son volume comme il en a l'habitude face au featherweight. Dustin parviendra à neutraliser les forces de Holloway et à gagner les échanges grâce à l'impact bien plus important de ses coups. Dustin Poirier s'impose par décision unanime, s'emparant de la ceinture antérimaire des lightweight et s'affirmant comme l'un des combattants les plus dominants de la catégorie. Après avoir affronté et vaincu consécutivement Anthony Pettis, Eddie Alvarez, Justin Gagey et Max Holloway, Dustin Poirier est en train de réaliser l'un des runs les plus spectaculaires de l'histoire de l'UFC. Afin de réunifier complètement les ceintures, un dernier obstacle se dresse devant lui, et pas des moindres, l'un vaincu en 27 combats, celui que l'on surnomme The Eagle, Habib Nurmagomedov. Le combat tiendra place à Abu Dhabi en main event de l'UFC 242 le 7 septembre 2019. Si Dustin Poirier part comme l'underdog dans ce combat très attendu, nombreux sont aussi ceux qui le voient réaliser l'exploit. Néanmoins la marche sera trop haute pour Poirier qui tombera ce soir-là dans une véritable impasse, partageant l'octogone avec un monstre de puissance, de maîtrise et de discipline qu'aucune technique de striking ou de défense de lutte ne semble déstabiliser. Malgré quelques temps forts comme dans le second round où Dustin Poirier parvient à faire parler son anglaise et à toucher le Dagestanais, ou lors du début du troisième round, lorsque le temps d'un instant il parvient à placer la tête du champion dans une guillotine et frôle même la soumission, le natif de la Louisiane ne trouvera pas la faille tombant dans le jeu de lutte écrasant et étouffant de son adversaire. Aspiré dans les sables mouvants du Dagestan, Dustin Poirier abandonnera en milieu de troisième round sur un étranglement arrière parfaitement verrouillé par le champion. Après un run historique où il a affronté et battu les meilleurs de sa catégorie et alors qu'il touchait du doigt son rêve, Dustin Poirier s'incline face à Habib Nurmagomedov oubliant ses espoirs immédiats d'une ceinture mondiale. La défaite est claire, nette et sans appel et elle replace Dustin Poirier sur la route des sentiers battus. Jeté à nouveau dans la fosse au Lyon, le natif de la Louisiane remonte dans l'octogone le 27 juin 2020 face au numéro 5 de la catégorie, le néo-zélandais Danuker. Encore une fois, Dustin Poirier s'engagera corps et âme dans une véritable guerre, guerre dont il sortira vainqueur à la décision, non sans difficulté, après un combat largement disputé en cinq rondes. L'intensité, l'engagement et le volume apporté par les deux hommes lors de ce main event leur vaudront le bonus de Fight of the Night au plus grand plaisir du public. En raison des dégâts causés durant le combat, Hooker et Poirier recevront tous deux une suspension médicale de 60 jours. Mais déjà des questions se posent au sujet de Dustin Poirier et de sa santé, combien de combats comme celui-ci va-t-il encore endurer ? Jusqu'à quel point peut-il continuer à encaisser autant de coups, délivrer autant de guerres ? Poirier lui-même en a conscience, il sait que ce rythme et ce style de combat ne sont pas sans danger pour sa santé, et qu'à terme, il risque d'en subir les conséquences. Dans une interview, il affirmera vouloir davantage penser à son avenir, au sien, à sa femme et sa fille. Conséquence directe pour sa carrière, il souhaite désormais privilégier les combats pour son héritage, ou ceux qui lui feront bien grossir son portefeuille. Ça tombe bien, un certain Irlandais répondant au nom de Connor McGregor, dont le dernier combat remonte à janvier 2020 contre Cowboys et René, a l'intention de combattre, et rapidement. Et pour le Notorious, Dustin Poirier constitue une cible de choix. Les deux hommes se mettent d'accord dans un premier temps pour réaliser un combat de charité en dehors de l'UFC, dont une partie des recettes seraient reversées à des associations caritatives, et notamment la Good Fight Foundation, fondation créée par Dustin Poirier lui-même pour venir en aide aux personnes dans le besoin. L'UFC s'empare de cette affaire et propose à son tour d'organiser un combat entre les deux hommes dans les règles de l'octogone, ce à quoi répondront positivement Connor et Dustin, avec en prime la promesse de l'Irlandais de verser un chèque de 500 000 dollars à la fondation de Poirier. Le combat tiendra place en main event de l'UFC 257 le 25 janvier 2021. Si c'est un tout autre Connor McGregor qui se présentera lors des face-off et conférences de presse, bien loin de son personnage de bad guy provocateur, un Connor bien plus posé et respectueux, pour Dustin Poirier ce combat n'en restera pas moins celui de la rédemption, cette revanche qu'il n'a jamais eu, ce money fight qui le mettra à l'abri pour des générations. La cloche sonne et le combat peut commencer. L'Irlandais met directement la pression sur Poirier et déclenche avec sa gauche, les deux hommes échangent en anglaise et Dustin Poirier touche en contre, le Louisianais bien plus calme et patient que lors du premier combat commence un travail de leg kick qui aura un impact décisif dans la suite du combat. Après moins d'une minute d'échange, Poirier score en take down contre l'Irlandais, ce dernier parvient à se relever et les deux hommes tentent chacun de prendre le dessus sur l'autre en clinch contre la cage, les deux combattants se séparent et reprennent les échanges, Connor trouve du succès avec sa gauche et son jab touchant à plusieurs reprises son adversaire. Poirier est sur le reculoir et semble légèrement accuser le coup, il continue néanmoins son travail de leg kick, première reprise à l'avantage du Notorious. Dans le second round toutefois, la tendance va assez vite s'inverser, si Connor continue de mettre la pression et de toucher en anglaise, les leg kicks de Poirier commencent de plus en plus à se faire ressentir et à mesure que sa jambe subit les kicks à répétition de son adversaire, l'Irlandais perd en mobilité et en force, laissant davantage de place aux Louisianais pour s'exprimer. Dos à la cage, Connor encaisse une première gauche, les choses s'accélèrent, Poirier qui sent l'odeur du sang enchaîne en anglaise, droite-gauche-upercute, Connor est complètement assailli par les frappes de son adversaire, fragile sur ses appuis, il tente tant bien que mal de se défendre mais finit par s'écrouler après un crochet court du droit, Poirier poursuit en grand hand-pand, l'arbitre met fin au combat. Le natif de la Louisiane termine Connor McGregor au deuxième round, devenant ainsi le premier homme au monde à infliger un tiqueo à l'Irlandais. Non seulement Dustin Poirier venge l'une des défaites les plus brutales de sa carrière, mais il encaisse ce soir-là une somme dépassant le million d'euros, le plus grand chèque qu'il n'ait jamais touché en près de 12 ans de carrière. Alors que les débats autour d'une trilogie feront très vite leur apparition, la relation entre les deux combattants, Dustin et Connor, va prendre un tournant inattendu, se détériorant à grande vitesse. Dustin Poirier reprochera à l'Irlandais de n'avoir jamais tenu sa parole au sujet des donations promises à sa fondation, Connor quant à lui reprendra sa casquette de vilain combattant, renouant avec son trash talk et ses provocations. Comme s'il cherchait à nouveau à prendre un ascendant psychologique sur son adversaire, Connor McGregor ira même plus loin encore, s'attaquant à la famille et plus particulièrement à la femme de Dustin, Jolly Poirier. Il s'autorguera d'avoir reçu des messages privés d'elle sur Instagram, mais cette dernière aurait en réalité tenté de le contacter par rapport à sa promesse de don, ce qu'affirme notamment Dana White. Entre les deux hommes, la hache de guerre est définitivement déterrée et l'animosité ravivée. Tout est en œuvre pour organiser l'une des trilogies les plus attendues de l'histoire de l'UFC. Et c'est en main event de l'UFC 264 que les deux combattants s'affronteront à Las Vegas dans une ambiance de folie. Si dès le début du combat, l'Irlandais va directement mettre la pression sur son adversaire, c'est Dustin Poirier qui très vite va prendre l'ascendant en striking, tirant le meilleur parti des échanges. Mais surtout le Louisianais va brillamment changer de niveau et dominer son adversaire au sol, lui faisant subir une véritable punition de coup de poing et de coude dans une violente séquence de Grand End Pound. Le Notorious parvient à se relever après de longues minutes compliquées passées au sol, mais quelques instants plus tard, il perd appui après un crochet gauche de Dustin et se brise la cheville dans une séquence absolument terrible à regarder. Dustin va pour le terminer en Grand End Pound l'arbitre mais fin au combat. Poirier s'impose par Tikeo pour la deuxième fois en l'espace de 6 mois face à Conor McGregor. Malgré la cheville en quasi-angle droit, l'Irlandais n'en perdra pas pour autant ses moyens, continuant d'insulter et de provoquer Dustin Poirier, notamment au micro de Joe Rogan, dans une séquence qui fera le tour des réseaux sociaux tant la situation est presque comique. Après ces deux victoires sur Conor McGregor, bien que la deuxième soit l'objet de controverses sans raison de la blessure du Notorious, Dustin Poirier fait littéralement un bon en avant en termes de popularité, il se fait connaître auprès du grand public et des moins initiés, et enfin accède à une notoriété ainsi qu'une reconnaissance dûment méritée et qu'on lui a pourtant longtemps refusé. Vu comme le roi sans couronne de la catégorie, celui qui depuis 2017 n'a perdu qu'uniquement contre Khabib Norma Gomedov, se voit alors octroyer un nouveau title shot, le deuxième de sa carrière, et peut-être le dernier face au Brésilien Charles Dobrónx-Olivera. Le combat a lieu à Las Vegas en main event de l'UFC 269 le 11 décembre 2021. Dès le premier round, les deux hommes s'engageront dans un combat de très haute intensité, échangeant coup pour coup. Si Oliveira trouve du succès avec ses coudes et genoux, c'est néanmoins Dustin Poirier qui sera le grand vainqueur des échanges, infligeant deux knockdowns aux Brésiliens et passant un peu de choses près de finir le combat. La fin de round voit les deux combattants se livrer une véritable guerre, avec un Dustin Poirier qui enchaîne le Bronx avant que ce dernier ne remonte la pente et ne s'offre à son tour de belles actions. Dans le second round toutefois, la tendance va s'inverser. Après une amnée au sol réussie, Oliveira va maîtriser Poirier et le dominer jusqu'à la fin de la reprise, ramenant le score à un round partout. Dans la troisième reprise, la tendance se poursuit, Oliveira fait mine de frapper puis voit au clinch. Rapidement, il prend le dos de son adversaire et c'est le début de la fin. Accroché au dos de Poirier tel un anacunda enroulé autour de sa proie, il ne faudra pas plus d'une minute aux Brésiliens pour setup un étranglement arrière et faire taper son adversaire. Dustin Poirier s'incline par soumission au troisième round, échouant une deuxième fois à quelques pas de la ceinture mondiale aux portes de son rêve. Depuis ce combat pour le titre, Dustin Poirier n'a plus combattu dans l'octogone. Après presque un an d'absence, il devrait néanmoins faire son retour très prochainement le 12 novembre 2022 face à l'ancien champion du Bellator, Michael Chandler. Si le combat promet beaucoup d'étincelles entre deux strikers aguerris, il sera aussi peut-être pour Dustin Poirier l'opportunité de le remettre en lice dans cette catégorie en plein bouleversement et de le mettre sur la voie peut-être d'un dernier run. Néanmoins avec Islam Makachev comme nouveau champion des lightweight et digne successeur de Khabib Nurmagomedov, la marche à gravir sera d'autant plus dure pour un combattant du style de Dustin Poirier. Mais c'est dans l'adversité, la difficulté, lorsque tout le monde parie contre lui que le Louisianais qui a déjà tant accompli s'est montré le meilleur de lui-même. C'est la fin de ce petit documentaire sur cet exemple de détermination qui est Dustin Poirier. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, posez un petit like, explosez-moi le bouton s'abonner et surtout n'oubliez pas, vous avez aussi 10% de réduction sur Kalos avec le code MMA10, le lien est dans la description. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501